Salut à tous c'est BisBis, alors aujourd'hui l'épisode 293 du Zapimatch Comme d'habitude je vous mets des images de foot, d'actualité ou des images en scène On en parle un peu et c'est parti Donc pour commencer je vais vous proposer le classement FIFA qui a été mis à jour hier Donc on peut voir que l'équipe de France a gagné 2 places Pourtant ils ont fait un match nul face au Luxembourg Mais voilà ils ont gagné 2 places, tant mieux pour eux On peut voir que la première place c'est l'Allemagne qu'on récupérait au dépens du Brésil Donc très bien pour l'Allemagne, on voit que le Portugal ils ont gagné 3 places Donc 3ème, le Portugal 3ème meilleure équipe de la planète Après c'est d'après bien sûr le classement FIFA Et on voit aussi le gros bon, bien sûr c'est la Belgique qui a gagné 4 places Ensuite une déclaration de Benzema par rapport au Mondial Donc il a dit on verra pour l'instant, je suis là au Real Madrid Je travaille, je fais mes matchs et après on verra Donc voilà ce qu'a dit Benzema Donc il sait que c'est Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France Et Deschamps, il ne peut pas blairer Benzema Pourtant moi les gars je serai sélectionneur Je le mettrai directement dans l'équipe, bien sûr, numéro 9 Après Deschamps il n'aime pas, même s'il joue au Real Madrid Il ne le veut pas, pourtant il fait des bons matchs Donc voilà lui il espère bien sûr jouer la prochaine Coupe du Monde Parce que voilà s'il ne la joue pas, celle-là Ça va être compliqué bien sûr pour qu'il joue la prochaine Ensuite on ouvre la page Europa League Donc déjà les résultats des clubs français en Ligue Europa Donc plutôt pas mal cette saison Voilà enfin surtout la première journée Pour les clubs français, à part Lyon Voilà qui se sont fait égaliser en plus J'ai regardé le match à la 92ème minute C'est vraiment dommage pour eux Voilà face à Limassol, un partout Sinon on voit que Nice ont gagné 5-1 à Zult Donc c'est un club belge Donc belle victoire à Niçoise Et Marseille qui ont gagné 1-0 face à Cognac Sport Donc ils ont très bien réagi Voilà pour Marseille Parce qu'ils avaient quand même pris 9 buts Voilà sur leurs 2 derniers matchs Face à Monaco et Rennes Donc ils ont gagné 1-0 au stade Bien sûr Vélodrome qui était complètement vide Ensuite quelques résultats Des matchs de 21h de l'Europa League Donc on peut voir voilà en gros score Que le Zenith ont gagné 5-0 à Varda Donc je ne connais pas du tout cette équipe réassociée Date 4-0 face à Rosenborg Sinon vous voyez tout le reste des résultats Ensuite à parler du Milan AC Donc André Silva est auteur d'un triplé Avec le Milan AC face à Austria de Vienne Après avoir cadré 3 tirs dans la rencontre Donc déjà le Milan AC ont gagné 5-1 Voilà 7 rencontres Donc c'est depuis qu'ils ont changé Voilà pratiquement tout l'effectif Par rapport à l'année dernière Ça a beaucoup mieux pour le Milan AC En plus il joue enfin une compétition européenne Ça faisait pas mal de temps Voilà qu'à chaque fois Ils n'allaient pas se qualifier pour les coupes d'Europe Et surtout leur nouvel attaquant Voilà Adrien Silva a mis un triplé sur 3 tirs Donc vraiment respect à lui Ensuite un autre genre du Milan AC Donc c'est Akan Salanaglu Lors des 20 premières minutes du match Donc il a fait un but de passe décisive Et là c'est Milan mène 3-0 Donc je vous ai dit Ils ont gagné 5-1 Donc Salanaglu Un milieu offensif La dernière qui jouait en Bundesliga Il est arrivé au Milan AC C'est vraiment un plus Pour les 7 équipes Ensuite une éclation de Genesio Donc c'est l'entraîneur lyonnais A la fin du match Hier où ils ont fait 1 partout Donc il était plutôt déçu Vu qu'ils s'ont fait égaliser Dans le temps additionnel Il a dit on ne mérite pas mieux Sur le contenu du match On a eu beaucoup de trop de déchets techniques C'est une grosse déception Donc il ne faut pas oublier aussi Que Lyon sont dans le groupe de la mort Avec Everton et Atalanta Bergam Donc dommage J'espère qu'ils vont se rattraper Sur le prochain match Ensuite à parler de Arsenal-Cologne Donc hier j'ai vu sur les réseaux sociaux Qu'il y en a beaucoup Co-demandé Pourquoi il a été retardé le match En fait on peut voir Qu'il a été décalé d'une heure Pour raison de sécurité On voit quand même Qu'il y avait 20 000 supporters allemands On fait le déplacement Voilà au stade de Arsenal Donc score final 3-1 Pour Arsenal Ensuite c'est la première fois Sur les 4 dernières saisons Qu'Arsenal remporte son premier match Européen hors barrage de la saison Donc voilà les gars Bonne nouvelle pour Arsenal C'est peut-être leur niveau Parce qu'en Ligue des Champions A chaque fois voilà Ils perdaient leur premier match Après la Ligue des Champions de l'Europa League Il y a quand même un gros décal Mais là vu que cette année Voilà ils sont en Europa League Donc ils ont gagné Face à Cologne On en a parlé juste avant Donc très bien Pourquoi pas essayer de la gagner Bien sûr pour Arsenal Ensuite une éclare sur de Michael Lustig Donc c'est le défenseur Voilà du Celtic Par rapport au Paris Saint-Germain Il a dit le PSG Peut-être meilleur que le Barça De la saison dernière 100 points faibles Donc voilà ce qu'a dit Michael Lustig Qui est vraiment impressionné Par le Paris Saint-Germain Qui était vraiment flamboyant Mardi soir Ensuite une info officielle Isco prolonge le Real Madrid Et signe un nouveau contrat De 5 ans au club Donc l'année dernière Grosse saison de Isco Qui a vraiment retrouvé On peut dire quasiment Une place de titulaire Dans l'effectif du Real Madrid Et c'est vraiment compliqué D'avoir une place de titulaire Dans cette équipe On peut voir Isco De 0 à 700 millions d'euros Donc il y a à peu près Un an Jour pour jour On peut voir qu'il avait fait Une déclaration Voilà Isco Parce qu'en fait le Real Madrid Ne voulait pas leur prolonger Parce qu'il était plutôt décevant Et l'année dernière Vraiment il a fait une saison De malade Donc il avait dit Oui ça me semble un peu bizarre Mais qu'est-ce que je peux y faire Si on ne veut pas me prolonger Je venais Enfin je ne vais pas m'en dire Voilà ce qu'avait dit Isco Et un an plus tard Vu qu'il a fait une saison monstrueuse Bien sûr Isco Voilà il aurait prolongé Jusqu'en 2020 On peut voir le Real Madrid Et surtout Ils ont mis une clause libératoire Sur sa tête Qui est de 700 millions d'euros C'est énorme pour Isco Voilà Donc c'est un club Comme PSG Chelsea ou Manchester City Qui veut s'attacher Les services d'Isco Donc il va devoir débourser Beaucoup d'argent Ensuite on a parlé De Benjamin Mendy Qui est vraiment déçu De la note Que ESport lui ont mis Voilà pour le prochain FIFA 18 Donc c'est vrai Que lui ont mis seulement 78 Une petite comparaison Luc Adin Le défenseur Voilà du Barça 79 Pourtant voilà Benjamin Mendy Pour moi largement supérieur Voilà que Luc Adin Donc il a dit Ah vous n'aviez pas la télé L'année dernière ESport 78 Vraiment Donc c'est vrai qu'il est plutôt déçu Et je le comprends Benjamin Mendy Ensuite on continue avec FIFA 18 Et regardez les 10 joueurs Les mieux notés Pour le prochain FIFA Qui va sortir je crois Dans moins de 2 semaines Donc on voit que le premier Cristiano Ronaldo Deuxième Messi Troisième Neymar Donc le quatrième C'est Luis Suarez C'est vrai qu'il y a à peu près Une semaine j'avais dit Que c'était Eden Hazard Pas du tout C'est Luis Suarez Avec 92 Voilà de note générale Et vous pouvez le voir Bien sûr tout le reste Du classement Une petite parenthèse On voit quand même aucun français Et pour finir avec FIFA On peut voir que Cristiano Ronaldo A reçu sa carte Voilà ESport Donc je ne pense pas Qu'il joue à FIFA Mais regardez-le En train de poser Voilà fièrement Devant sa carte La meilleure bien sûr Du jeu Ensuite selon AS Les négociations entre Chelsea Et l'Atlético de Madrid Pour les transferts De Diego Costa Sont dans leur dernière ligne droite Donc un Diego Costa C'est vrai qu'il n'a toujours pas de club Il ne joue pas Bon après il fait des entraînements À côté avec un préparateur physique Mais le problème Voilà c'est qu'il ne joue toujours pas Et on voit qu'il va signer Bien sûr à l'Atlético de Madrid Donc il va rejoindre le club Le 1er janvier 2018 Parce que l'Atlético Ne peut pas recruter Cette année Donc voilà je pense C'est vraiment un bon plan de sortie Pour lui Ensuite d'après AS Matteo Kovacic Une team d'une rupture Parcelle du long temps Donc de l'adducteur Devra être forfait Entre 6 et 8 semaines De Kovacic Plutôt pas mal À chaque fois qu'il rentre en cours de match Ou même quand il est titulaire Il fait toujours ses matchs Donc il s'est blessé mercredi soir Face à Nicosi En Ligue des Champions Donc on voit qu'il va manquer Au Real Madrid Pratiquement 2 mois Donc gros coup dur quand même Pour le Real Ensuite à parler de Cristiano Ronaldo Qui dépasse Messi Et s'offre un nouveau record Donc déjà Ronaldo et Messi C'est les 2 meilleurs joueurs du monde Il n'y a rien à dire Peut-être Neymar On pourrait les mettre aussi Avec ces 2 là Mais on peut voir que Ronaldo Dépasse Messi Pourquoi ? Parce que tout simplement C'est une stat sur la Ligue des Champions Et une stat sur les pénalty On peut voir que Cristiano Ronaldo Donc il devance au nombre de pénalty Voilà Ben tout simplement Lionel Messi Donc Ronaldo En a inscrit 12 sur 15 tentés Donc pas mal Donc Lionel Messi 11 Donc on voit encore un record De plus pour Ronaldo Sur Messi Ensuite une info sur Lionel Messi Pour le consoler Donc en marquant Enfin face à Buffon Lionel Messi Il porte à 136 Le total des gardiens Con qui il a marqué Donc Lionel Messi Il n'arrête pas de marquer Donc c'était surtout con Buffon Là je crois que ça faisait au moins 6-7 matchs Qu'il jouait Face à la Juventus Et à chaque fois Il n'arrivait pas à marquer Et hier Enfin avant-hier Ça a été chose faite Vu qu'il a mis en plus Un doublé Ensuite à parler de Kingsley Coman a été condamné A une amende de 5000 euros Pour violences conjugales Donc on avait parlé Pendant l'été Dans un zap image J'avais dit Qu'en fait je crois Coman avait battu Voilà sa copine Donc sa copine avait porté plainte Et on peut voir Voilà qu'il est passé au tribunal Donc il va devoir débourser 5000 euros Ensuite la Ligue portugaise De football Souhaiterait mettre en place D'ici 2019 Un championnat ibérique Regroupant Les principaux clubs portugais Et espagnols Donc voilà Donc ça c'est rien d'officiel Mais ça pourrait bien sûr Avoir lieu Donc les meilleurs clubs Voilà portugais Je pense à Porto Sporting Voilà Benfica Et les meilleurs clubs Bien sûr espagnols Le Real L'Atletico Le Barça Donc tout ça Ça pourrait faire un championnat Donc ce serait plutôt pas mal Ensuite jeter un coup d'oeil A l'équipe de la semaine De la Ligue des Champions Donc on peut voir Un parisien dedans On voit Cavani Donc après voilà Il a bien doublé Donc normal qu'il soit dedans Harry Kane La même chose Doublé aussi pour lui Ronaldo doublé Donc voilà Félani gros match En plus quoi il a marqué Un face à balle Sinon vous voyez tout le reste Voilà des joueurs Qui composent cette équipe Ensuite une déclaration De Thomas Meunier Le défenseur droit du PSG A propos de Courtois Donc le gardien de Chelsea Il a dit Il est très fort Il serait pas mal au PSG On a déjà deux très bons gardiens Mais Thibaut a le profil Je trouve Donc c'est vrai Entre Thibaut Courtois Et Areola Et Trapp Courtois il est quand même Deux grands bien sûr Au dessus Que les deux gardiens Que je viens de vous citer Donc voilà Meunier aimerait bien Que son compatriote belge Signe au PSG Ensuite regardez le nombre D'abonnés sur les 5 gros championnats Donc on voit que la Liga Avec plus de 610 000 abonnés Donc voilà C'est les abonnés du Real Plus les abonnés du Barça Plus ceux de la Lidico Plus toutes les Bien sûr équipes Voilà du championnat espagnol Donc en tout Ça fait plus de 610 000 abonnés Donc ce qui est énorme Devant la première Ligue Je pensais que la première Ligue Était première Et voilà La Liga bien sûr dernière Avec plus de 250 000 abonnés Ensuite une déclaration De Timo Werner L'attaquant allemand Du RB Leipzig Donc en plus Il a gagné la coupe des confédérations Il y a à peu près deux mois Donc il a dit Madrid s'intéresse à moi Ce serait mentir De dire que ça ne m'intéresse pas Donc Timo Werner Peut-être voilà L'année prochaine Au Real Ensuite n'oubliez pas Qu'aujourd'hui jour pour jour Nous sommes à 9 mois Du début de la prochaine Coupe du Monde Qui va se dérouler en Russie Donc j'espère que l'équipe de France Y participera Ensuite jette un coup d'œil Au meilleur buteur De la Ligue des Champions De cette année Donc on voit Messi Ronaldo Cavani Harry Kane Pardo et John Stone Un défenseur Voilà avec deux buts Donc un truc bien sûr C'est John Stone Vu que c'est un défenseur Et tout simplement Les gars mettez moi En commentaire pour vous Qui sera le meilleur buteur Cette année En Ligue des Champions Donc on voit Lewandowski Cavani Messi Ronaldo Higuain Donc Higuain Qui n'a toujours pas marqué Normal ils ont joué Au Barça Ou un autre genre Donc vous mettrez tout ça En commentaire Donc moi je verrais bien Cristiano Ronaldo Encore voilà Meilleur buteur De la Ligue des Champions Parce que c'est vraiment Sa compétition J'ai l'impression Favorite Donc voilà les gars La fin des appimages 293 Donc ça vous a plu Un petit like Et je vous ferai l'épisode 294 Lundi Donc moi je vous laisse Et je vous dis à la prochaine Comme d'habitude Allez ciao à tous Je sais pas ce qu'il se passe Dans ma tête Parfois Je voudrais sauver la terre Parfois Je voudrais la voir brûler Ça va pas trop Je roule en terre Trop de haine pour 9 mètres carrés Tristesse faut pas Jera